L'émetteur d'une radio privée, KISS FM, a été saisi ce matin par la police judiciaire à Paris, à la Tourmont-Parnasse, et cela à la suite du refus de cette radio de transférer son émetteur en Seine-Saint-Denis, comme le lui demandait la CNCL, la Commission Nationale des Communications et des Libertés. Reportage, Gérard Beaufis. Rassurez-vous, KISS FM, 24h sur 24 par satellite et en stéréo, nous sommes là, pour l'instant on reste là. A l'issue d'un dépôt de plainte de la Commission Nationale de la Communication et des Libertés, KISS FM aurait dû transférer son émetteur de la Tourmont-Parnasse sur le site de Romainville. A l'heure du laitier, ce matin, la décision n'ayant pas été exécutée, les techniciens de la police sont passés à l'action dans les locaux de la radio privée. Notre signal à chef vient d'être coupé, il semblerait donc que l'émetteur soit coupé sur Paris, ce que je ne comprends pas, puisque hier soir, à 18h30, j'avais rencontré M. Sartorius, le directeur de la Commission, avec lequel nous avions passé un accord pour aujourd'hui. En haut de la Tourmont-Parnasse, l'émetteur de KISS FM a en effet été coupé en présence d'un magistrat, mais les retransmissions par satellite de la station pour le reste du territoire, en revanche, n'ont pas été interrompues. Depuis, KISS FM essaye de se faire entendre à nouveau dans la capitale à l'aide d'un émetteur de secours.